Pour s'assurer que cette technique est un réel intérêt écologique, on s'est renseigné sur toutes les étapes de la vie de cette technologie. La provenance des matières premières, l'utilisation de matériaux recyclés, la gestion des ressources, les pollutions induites et les conditions de travail. Par exemple, faire venir notre bois de Chine pour le faire brûler dans notre poêle n'aurait pas eu de sens. C'est ce qui s'appelle l'approche systémique. On l'applique pour les solutions techniques, mais aussi pour les solutions de services et d'organisation. L'idée est de prendre du recul par rapport à sa situation pour considérer tous les éléments et éviter les fausses bonnes idées. Un des premiers apprentissages que l'on a eu à expérimenter sur nous-mêmes est l'importance de passer rapidement aux tests, d'être à l'atelier plutôt qu'au bureau, à faire de grands calculs sur des systèmes complexes, des formations d'ingénieurs obligent. Par exemple, en pensant à le système d'eau chaude, on a dès le début voulu raccorder le chauffe-eau solaire avec un échangeur thermique sur le poêle à bois pour garantir l'eau chaude de notre ballon, même sans soleil. Le problème est que ça a impliqué de la plomberie complexe, qu'on a essayé de penser sur papier d'un seul coup, puis de mettre en œuvre. Résultat, on a passé une bonne partie de l'année sans eau chaude, non pas que le chauffe-eau solaire ne fonctionnait pas, mais on avait trop de paramètres à gérer d'un seul coup. C'est en étant sous cette contrainte d'eau froide, et c'est une contrainte peu agréable, qu'on s'est mis à appliquer le prototypage rapide, tester un paramètre à la fois. On a donc d'abord juste branché le chauffe-eau solaire, qui s'est avéré fonctionner très bien avant de réfléchir à complexifier le système. Avancer par petits pas, tester, apprendre de son erreur, faire en sorte que ça marche puis voire plus complexe, cette façon de faire est naturellement très utilisée par ceux qui font de l'innovation low-tech sous contrainte. Au-delà des solutions techniques, répondre à un besoin peut impliquer de repenser notre organisation ou un service. Par exemple, pour pouvoir aller faire nos courses sans générer de déchets, des magasins ont su réinventer leurs services et proposer des produits secs en vrac. Pour pouvoir bricoler toutes nos technologies, on a aussi bénéficié d'une mise en commun de machines au sein d'ateliers partagés comme des Fab Labs. Les ateliers partagés sont des outils précieux pour le développement des low-tech. En effet, les machines de prototypage présentes dans le lieu nous ont permis de tester rapidement nos idées. La communauté rassemblée autour du Fab Lab a mené des retours et des critiques sur nos solutions et des pistes d'amélioration rapidement applicables. Cette notion de réseau, de partage et de collaboration est essentielle pour l'esprit low-tech.